Une maison coloniale des beaux quartiers de Shanghai. Un jeune couple écoute attentivement les conseils d'une organisatrice de mariage. Vous allez tenir la coupe comme ça, par le pied. Oui, très bien. Comme ça, c'est plus joli. Après avoir bu le champagne, vous allez remonter sur scène, tout doucement. S'ils prennent des cours de protocole, c'est que leur mariage s'annonce fastueux. Fifi, le futur mari, est un financier millionnaire de 24 ans. Il a déboursé pas moins de 30 000 euros pour cette formation d'une heure et demie. Vous la mariez, vous vous baissez juste un peu. Et vous le mariez, vous avancez le pied gauche. Vous vous approchez d'elle, la main comme ça. Oui, c'est ça. Et vous enlevez doucement son voile. Vous la caressez. Vous la caressez doucement. Ensuite, vous la relevez. Et puis, vous lui faites un baiser. Et vous, la mariez, vous tournez votre visage vers l'extérieur. Oui, comme ça. Un, deux, trois. C'est très bien. Quinze jours plus tard, nous retrouvons la mariée en robe rouge à quelques heures de la cérémonie. Elle s'appelle Bibi. Elle a 24 ans. Elle n'est pas financière, mais employée de banque et fille de paysan. Bibi va bientôt réaliser le rêve de sa vie. Non pas trouver le grand amour, mais épouser un millionnaire. Ce sont des diamants et du cristal de Swarovski. Hier soir, j'ai passé plus de deux heures à les arranger. C'était long, mais ce n'est rien par rapport à tous les efforts que j'ai faits pour me trouver un mari. Sept ans d'efforts pour conquérir un homme fortuné rencontré au lycée. Les amis d'enfance de Bibi sont très envieuses. C'est trop beau, tes ongles. Vous êtes jalouse, les filles ? Oui, oui. Je trouve que son mariage est un mariage de rêve. De toutes nos copines, Bibi est la première à avoir réussi. Et en plus, elle est super jeune. Réussir dans la vie, ce serait donc pour ces jeunes chinoises se trouver un mari riche. Ce nouveau type de femme qui assume leur matérialisme porte un nom, les pêcheuses de millionnaires. Et des millionnaires, la Chine en compte un million, justement, quatre fois plus qu'il y a cinq ans. Nous avons suivi Jia Jia, une jeune tradeuse très déterminée, qui chasse le millionnaire à plein temps. Et Zhao Shan, une vendeuse qui est allée jusqu'à divorcer pour se consacrer entièrement à sa quête d'un bon parti. Enquête sur une Chine où l'amour semble être devenu un investissement. Un samedi à Shanghai, sur la promenade du Bunt, dans le quartier de l'exposition universelle. Dans sa robe de haute couture française, une jeune femme semble craindre le soleil. Elle tient à la blancheur de sa peau. Jia Jia, 25 printemps, se rend à une foire aux célibataires. Des centaines d'hommes et de femmes entre 25 et 35 ans se relaient autour de grandes tables. Chacun espère trouver l'âme sœur. Le principe ? Enchaîner les entretiens pendant seulement huit minutes et glaner un maximum d'informations sur les cœurs à prendre. Jia Jia attaque billes en tête. Tu gagnes combien ? Je gagne 600 euros par mois. Désolée, mais je cherche quelqu'un qui gagne plus que moi. Tu sais, je gagne quand même 2500 euros par mois. Soit dix fois le salaire moyen chinois. Jia Jia semble agacée. Deuxième essai, peut-être une meilleure pioche. Ta société, elle est cotée en bourse ? Où ça exactement ? À Shanghai ou dans le sud ? À Shanghai. OK, ça va alors. Et combien tu gagnes ? Combien je gagne ? Ça dépend. Je sais que ça dépend, mais à peu près. Environ 30 000 euros par an. Ah oui, d'accord, tu ne gagnes pas plus que moi, quoi. Autrement dit, une perte de temps. Jia Jia ne passera pas une minute de plus dans ce repère de pauvres gens. Je pense que leur salaire et leur niveau de vie ne correspondent pas du tout à mes attentes. Elle décide alors de tenter sa chance à un grand jeu organisé dans ce pavillon, juste à côté de la foire aux célibataires. Le principe, ce charmant jeune homme, un artiste plébiscité par un jury pour ses qualités physiques, doit désigner sa princesse parmi pas moins de 16 jeunes filles. Son look d'homme joyeux lui vaut beaucoup d'éloges. Merci, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie. Parmi les candidates, c'est sur Jia Jia et sa beauté froide qu'il jette son dévolu. Mais voici ce que l'heureuse élu va répondre au héros du jeu qui l'a fait gagner. Je cherche quelqu'un qui a réussi sa carrière plus que toi. Je n'admire que les hommes qui réussissent. Parce que moi, j'aimerais bien être femme au foyer pour ne pas avoir besoin de travailler. Bon, elle m'a jeté, mais je ne lui en veux pas. Je comprends qu'elle cherche un meilleur profil. Tu es quand même un peu triste. Oui, oui, je suis un peu déçu. Tu la trouves trop matérialiste ? Non, c'est normal que les femmes cherchent la sécurité financière. Si Jia Jia ait conduit les prétendants avec autant d'assurance, c'est qu'elle croit dur comme fer en ses chances de trouver le millionnaire. Et en Chine aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les femmes aisées comme elles qui consacrent leur vie à cette quête. Toutes les classes sociales sont touchées par le phénomène. Un quartier pauvre dans la banlieue de Shanghai. Xao Shan, une femme élégante de 49 ans, rentre chez elle. Elle est vendeuse dans une quincaillerie. Elle gagne 300 euros par mois, à peine plus que le salaire moyen qui est de 250. Ce quartier est très délabré. J'aimerais bien partir d'ici. Mais aujourd'hui, les logements sont hors de prix à Shanghai. Xao Shan élève seul son fils et vit aussi avec son père dans un petit appartement. Il dorme et mange tous les trois dans cette pièce de 8 mètres carrés. Alors, c'est ici que vous vivez ? Oui, c'est d'ici. Ce n'est pas terrible. Xao Shan s'est séparé de son mari il y a deux ans. Pas à cause d'une crise conjugale, il s'entendait plutôt bien. Si elle l'a chassée du foyer, c'est pour pouvoir s'adonner à plein temps à sa nouvelle vocation, devenir femme de millionnaire. J'ai divorcé de mon mari parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Il était trop pauvre et la vie est dure. Mon rêve, c'est de trouver un millionnaire et qu'il m'achète un logement décent. Comme ça, je peux profiter de la vie. C'est ça, mon rêve. C'est pour ça que je dois me faire peine. C'est pour situer un homme. Tous les mois, Xao Shan dépense la moitié de son salaire dans des soins de beauté. A presque 50 ans, elle sait que la concurrence est rude chez les pêcheuses du millionnaire. Son divorce est un pari sur l'avenir. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Une fois par semaine, pendant une heure et demie, elle s'offre une séance de soins hydratants. La directrice du centre veille à ce que Xao Shan garde confiance en elle. Comment elle s'appelle déjà, celle qui porte des chaussures en verre ? C'est Cendrillon. Oui, c'est ça. Tu vois, Cendrillon, quand elle balaie les rues, le prince ne la regarde même pas. Mais quand elle s'arrange, elle réussit à séduire les millionnaires. Et elle entre dans la cour des grands. Et la cour des grands, justement, Xao Shan a bien l'intention de la voir de près ce soir. Elle a eu vent d'une soirée de rencontre entre célibataires fortunés. Elle a décidé de s'y inviter, au risque de passer pour une intruse. Lui, il est trop beau, là. Lui, à gauche, il est vraiment trop beau. Au programme de la soirée, un jeu de découpage et de collage pour favoriser la communication entre les cœurs solitaires. Xao Shan reste à l'écart, visiblement embarrassée. Devant elle, les riches participants s'adressent la parole et s'amusent de leurs œuvres. Finalement, Xao Shan va surmonter sa gêne et se lancer. C'est normal, vous êtes une femme, une femme chinoise doit être très timide. Vous travaillez dans quoi ? Dans l'import-export. Et quel type de femme vous cherchez ? Je ne sais pas, j'ai mes critères, mais les femmes ont leurs critères aussi. Ça ne coïncide pas toujours. Alors, elle vous plaît ? Pas vraiment, pas vraiment. Les femmes de plus de 40 ans sont trop âgées pour moi. En fait, elles ne sont plus très actives sexuellement. Vous êtes déçue, Xao Shan ? Non, c'est normal qu'ils cherchent une femme beaucoup plus jeune que moi. Et pour trouver des femmes jeunes, les millionnaires font appel à des agences matrimoniales spécialisées. Elles sont de plus en plus nombreuses. Le mariage des hommes fortunés est devenu un business en Chine. Principale enseigne, l'agence Zhuangzi. Elle emploie 600 personnes dans tout le pays. Devise de la maison, le mariage est le plus gros investissement de la vie. Aujourd'hui, une vingtaine de chasseuses de tête travaillent sur une commande passée par un millionnaire il y a 15 jours. Bonjour tout le monde ! Nous ne pourrons pas le rencontrer, il tient à rester anonyme. Il donne un million d'euros pour trouver la perle rare et il est exigeant. La directrice va briefer ses troupes avec un langage direct en prenant un exemple. Son nez et sa dentition ne sont pas parfaits, donc concentrez-vous sur sa bouche. Sa bouche non plus n'est pas très jolie en fait. Si vous regardez de loin, elle est pas mal. Mais de près, vous voyez, ses dents ne sont pas belles. Nous ne pouvons pas classer cette fille dans la catégorie A. Il faut la rétrograder en catégorie B. Il faut qu'elle soit grande, qu'elle ait la peau douce, qu'elle soit diplômée et de bonne famille. Elle doit mesurer 1,67 m ou 1,68 m ou 1,69 m. C'est au centimètre près, il n'y a pas de marge possible. Comment l'agence répond-elle à cette commande ? En traquant la perle rare dans la rue. Les 20 chasseuses de tête prospectent dans 4 villes de Chine. A Pékin, Yang Jin est l'une d'entre elles. Dans le milieu, elle est célèbre pour son taux de réussite. Son surnom, la cupidon chinoise. Sa technique, arpenter les quartiers branchés et poursuivre les jolies passantes. Bonjour. Tu es célibataire ? Écris ton nom ici. Si tout va bien, on pourra te présenter à des hommes qui ont une fortune personnelle de plus de 600 000 euros. Allez, signe ici, s'il te plaît. Bonjour, mon job, c'est de repérer les belles filles comme vous dans la rue. Vous êtes célibataire ? Non, non merci. Ça ne nous intéresse pas. Pardon de vous avoir dérangée. Je dois chasser plus de 800 filles pour cette commande. Parmi ces 800 filles, je n'en présenterai que 20 aux clients. On ne sélectionne que les plus belles filles pour les millionnaires. Parmi les beautés repérées par Yang Chin, une certaine Jia Jia, la traideuse de la foire aux célibataires. Elle a été approchée il y a six mois, avant la commande du millionnaire, mais elle est encore dans la base de données de l'agence. Jia Jia passe aujourd'hui un test d'évaluation pour savoir si elle pourrait plaire aux fameux clients. Quel est ton genre d'homme ? Je n'aime pas les gros. Je n'aime vraiment pas les gros. J'aime bien les entrepreneurs. Les PDG. Si tu tombes sur un homme qui a une mauvaise hygiène, comment tu réagis ? Je pense que je suis une fille tolérante. Je vais essayer de le faire changer. Mais si je n'y arrive pas, je peux m'adapter. Alors, elle a réussi à l'examen ? Oui. Jia Jia est une fille tolérante et mûre. Elle a réussi le test. Je pense qu'on va la présenter aux millionnaires. Sauf qu'il y a un problème. Jia Jia mesure 1,71 m, 2 petits centimètres de trop pour le commanditaire. La traideuse est donc hors course. Elle reste toutefois dans les petits papiers de l'agence. Quand pour ces jeunes filles, trouver un mari fortuné devient plus important que leur réussite professionnelle, quelle est la position de leur famille. Retour à Shanghai, devant la maison des futurs mariés, Bibi et Fifi. Le marié arrive avec la voiture de luxe qu'il va offrir à sa future femme, un cadeau d'un million d'euros. A sa sortie, il est accueilli par ses amis de la jeunesse dorée de Shanghai. S'en suit un cérémonial. Dans la tradition chinoise, qu'on soit riche ou pauvre, le marié doit offrir du thé à ses beaux-parents. Et les beaux-parents répondent en servant un bol de soupe aux jeunes couples. Un rite d'acceptation mutuelle. Pour Bibi, l'employée de banque, et pour toute sa famille, des paysans, c'est un très grand jour. Nous, nous l'avons soutenue pendant toutes ces années. Et finalement, elle est arrivée à trouver quelqu'un de bien. C'est surtout une fierté familiale. Quel rôle les parents de ces jeunes filles jouent-ils exactement ? Exercent-ils une pression ? Un dimanche à Shanghai, dans le Parc du Peuple. Tous les week-ends, des milliers de personnes se pressent dans cette gigantesque foire aux hommes riches. Ces derniers ne sont pas présents, mais affichent leurs revenus sur des petites annonces. Meme Chen, 65 ans, vient ici seule, chaque week-end, depuis 3 ans. Cette femme au caractère bien trempée est prête à tout pour marier sa fille de 30 ans. Par exemple, lui, il est intéressant, mais ma fille est trop âgée pour lui. Lui, il gagne 50 000 euros par an, mais il n'est pas diplômé. Donc ça ne va pas. C'est Meme Chen elle-même qui a pris l'initiative de ses prospections. Sur le profil de son futur gendre, elle est intraitable. Il doit posséder un bel appartement à Shanghai. Pourquoi le logement est aussi important ? Parce que je ne veux pas que ma fille mène une vie de vagabonde. Il y a autre chose aussi. Il ne doit pas manger de chien ou de chat, parce que ma fille adore les animaux. Et pourquoi est-ce que c'est vous qui cherchez un millionnaire et pas votre fille ? Parce que ma fille n'a pas le temps. Et en plus, elle est timide. Meme Chen est une mère moderne. Elle a intégré les nouvelles valeurs de la jeunesse chinoise. Quand elle était jeune, les femmes ne couraient pas après les hommes riches. D'ailleurs, il n'y en avait pas. C'était une autre Chine. À mon époque, on aimait les hommes qui aimaient la littérature. Moi, si mon mari m'a séduite, c'est parce qu'il connaissait la littérature française. Et en particulier, la dame aux camélias. Mais Meme Chen a bien changé. Et aujourd'hui, pour rien au monde, elle ne marierait sa fille à un professeur de français, ni même à un écrivain. Elle la retrouve pour une séance de manucure. Elle s'appelle Ying Ying. Et surprise, elle ne partage pas du tout les idées de sa mère. Je ne veux pas que tu m'ailles une vie de vagabonde. Ce n'est pas à toi de décider pour moi. La jeune célibataire n'a rien d'une pêcheuse de millionnaire. Elle est à contre-courant. Je ne suis pas d'accord avec ma mère. Moi, je ne regarde pas le niveau de vie. Je m'en fiche du logement. Pour une jeune fille comme moi, ce qui compte, ce sont les sentiments. Dans une relation, c'est l'amour qui est le plus important. Comme Ying Ying, de nombreux Chinois se montrent gênés par cette mode matérialiste. Au premier rang desquels, les dirigeants communistes. Ils aimeraient enrayer ce qu'ils considèrent comme un déclin des valeurs morales. Cette jeune mannequin en a fait l'expérience à ses dépens. Elle s'appelle Manuo, elle a 24 ans. Il y a deux ans, elle participait à une émission de télévision, le tourné manège chinois. Son intervention a été très remarquée. Manuo, est-ce que tu veux venir rire avec moi sur mon vélo ? Non, je préfère pleurer à l'arrière d'une BMW. Elle préfère pleurer à l'arrière d'une BMW plutôt que d'être heureux sur un vélo. Une réplique jugée trop provoquante par le gouvernement qui a effacé les archives. L'extrait n'est plus visible que sur quelques sites internet. Après cette censure, le discours de Manuo a changé. C'était une plaisanterie. Si j'avais su que cette phrase aurait fait un tel bruit, j'aurais tourné sept fois ma langue dans ma bouche. Malgré elle, Manuo est devenue une icône générationnelle. Et cet institut de sondage à Pékin a pu constater que les pêcheuses de millionnaires sont désormais un phénomène de société. Il vient de publier une étude qui a fait grand bruit. 80% des Chinoises refuseraient d'adresser la parole à des hommes qui gagnent moins de 450 euros par mois. Cette analyste en tire des conclusions pessimistes. Les Chinois ne comprennent pas l'amour. En fait, il leur manque la capacité d'aimer. La société chinoise encourage la compétition professionnelle. Et dans notre pays, il n'y a pas d'éducation sentimentale. Et tout cela se retrouve amplifié par le développement économique effréné de la société chinoise. Réussir à tout prix, dans les affaires et dans son mariage. Nous retrouvons Jia Jia dans un avion pour Shanghai. L'agence Zhuangqi lui a payé le billet pour participer à une soirée privée avec des millionnaires. Cela se passe à Poudong, un quartier d'affaires. Ce soir, elle gravite un nouvel échelon et cela lui tourne un peu la tête. Dans les grandes villes comme Pékin ou Shanghai, c'est vraiment trop banal de sortir avec un millionnaire. Jia Jia, qu'est-ce que tu entends par banal ? Tu cherches quel niveau de fortune ? Au moins 10 millions d'euros. Et pour en faire quoi ? Comme ça, ça m'assure un confort matériel. À moi, à mes parents et à mes futurs enfants. Mais 10 millions d'euros de revenus ? Oui. Enfin, je compte le salaire et les biens immobiliers. La soirée commence. 10 filles ont été envoyées par l'agence. Chacune reçoit un numéro. Pour elles, l'objectif est clair. Ramener un millionnaire à la maison. Ils sont également 10, numérotés eux aussi. Ils ne veulent pas être filmés par souci de discrétion. Les concurrentes vont devoir faire leur preuve en dansant et en chantant les unes après les autres devant le groupe des hommes. Elles jettent toutes leurs forces dans la bataille. ... ... Autour de la traideuse. Bonjour, je m'appelle Jia Jia. Je viens de loin, demande Shuri. Elle va tout miser sur une chanson d'amour mélancolique. Peut-être pas le meilleur choix. Merci, merci. J'aurais pu chanter mieux. Applaudissements timides. Jia Jia n'a pas vraiment convaincu. Qu'importe, Atou en tentant de conquérir un banquier. Et elle va se montrer beaucoup plus charmeuse que l'autre jour, à la foire aux célibataires. Tu travailles dans la finance ? C'est super bien. Et toi, tu travailles aussi dans la finance ? Oui, en fait, je suis traideuse. J'aimerais devenir analyste financière. Malgré tous les efforts de Jia Jia, le financier en restera là. Pas d'échange de numéros de téléphone. Nouvel échec. Mais elle n'aura pas perdu sa soirée. Un coach, rencontré sur place, va lui donner une idée pour être plus efficace dans sa quête. Je t'explique. Champagne, c'est le nom d'une région en France. En dehors de cette région, on appelle tous les vins des vins mousseux, et non pas champagne. Et comment je dois trinquer ? Il me faudra du temps pour m'initier à la culture du vin. Mais j'ai bien l'intention d'y consacrer le reste de ma vie. Ça peut être ma passion. Je suis sûre que je vais aimer ça. Si Jia Jia est prête à se donner les moyens de réussir, Xaoshan, la divorcée, doit faire avec le peu d'argent dont elle dispose. Dans son quartier pauvre de Shanghai, elle a un rendez-vous. Vous allez où, Xaoshan ? Je vais aller chez le voyant. Et pourquoi ? Pour savoir si j'arriverai à trouver un millionnaire. La séance de voyance va avoir lieu dans cet appartement. C'est la première fois qu'elle a recours au service de cet homme. Tu es un peu jeune pour un voyant. Ça fait 15 ans que je suis dans le métier. Je n'ai jamais échoué. Assieds-toi là. Donne-moi ta date de naissance. Je suis née le 26 mars 1963. À quelle heure ? Je ne sais pas. Calendrier lunaire ou solaire ? Je ne sais pas. Tu penses que je vais trouver un millionnaire ou pas ? Donne-moi ta main. C'est dommage. Si tu t'étais intéressé à la littérature un peu plus tôt dans ta vie, tu serais déjà la femme d'un millionnaire. Je peux voir que tu as un grain de beauté. Où ça ? Dans le dos. Et pas n'importe quel grain de beauté. Il porte bonheur. Dans quelques mois, tu vas rencontrer quelqu'un de très riche. Si tu ne le trouves pas, reviens me voir. Je te rembourserai. Je suis très contente. Il m'a promis le bonheur. Pour Bibi et Fifi, le bonheur, c'est maintenant. La cérémonie va commencer dans moins d'une heure. Bibi vient de recevoir de son futur époux des bijoux en or et en diamants. Mais l'employé de banque, qui s'habitue très vite au luxe, va se montrer exigeante. Regarde la bague que tu m'as offerte. Elle est trop grande pour moi. Et ces boucles d'oreilles, elles me font mal. Elles me pincent trop. Tu vas t'y habituer. Non, ça n'arrête pas de me faire mal. Je t'ai dit que tu vas t'y habituer. Le mariage est célébré dans cet hôtel 5 étoiles où 500 personnes les attendent. Coût, 2 millions d'euros. Pas de prêtre, mais un animateur, une dizaine de photographes et de caméramens professionnels. Les moyens sont ceux d'une chaîne de télévision. La cérémonie est chronométrée. Bibi et Fifi répètent tous les gestes qu'ils ont appris avec succès. C'est l'heure H. Mademoiselle Bibi, voulez-vous prendre M. Fifi pour époux ? Oui. Et le voilà, ce geste qui fait rêver des millions de chinoises. Elle vient de mettre la bague au doigt d'un millionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada